... Traitex est une entreprise issue du savoir-faire lénier depuis le XVIIIe siècle en effet. Verviers possède un savoir-faire tout particulier, Traitex développe une activité de niche. Traitex est un façonnier, c'est-à-dire que nous recevons des lots de laine ou d'autres fibres animales, du cachemire par exemple, de clients, nous les traitons et puis nous les rendons au client. Et qu'est-ce que nous faisons dans les traitements ? Essentiellement du lavage et du carbonisage. Le lavage, c'est un lavage, on lave la laine, on la rend plus propre qu'on la reçoit. Le carbonisage c'est la même chose que le lavage, ça va un peu plus loin, ça élimine par combustion chimique les particules végétales qui sont emprisonnées dans la laine. Et c'est un processus qui est requis pour certaines applications techniques assez spécifiques. Les clients de Traitex en amont d'abord sont les négociants qui amènent des lots à traiter à Verviers. Ces lots viennent principalement d'Europe, c'est de la laine qui vient de France, d'Europe continentale en général, France, Italie, Allemagne, Hollande et même dans les pays de l'Est. Également du cachemire, encore un peu de cachemire qui vient d'Afghanistan. Au niveau de l'aval, nos clients, donc ceux qui prennent les lots traités, on les retrouve partout dans le monde et nous exportons quasiment 100% de notre production. Un exemple, le Japon, les futons de qualité au Japon sont des futons faits en laine de France, traités chez Traitex et négociés par un négociant en Verviers. En Europe occidentale, on comptait jusqu'à une vingtaine d'entreprises du même type que Traitex. Aujourd'hui, elle est la seule encore en activité. Dans les secteurs où nous sommes actifs, donc le carburant et le lavage de qualité, il n'y a plus qu'un acteur en Europe continentale, c'est Traitex. Si on va un peu plus loin, qu'on englobe l'Angleterre, il reste des acteurs au niveau du lavage, il en reste deux, mais dans un secteur qui n'est pas réellement en concurrence avec Traitex, c'est plutôt la laine de tapis. Le premier élément important, c'est l'expertise locale. Il y a une réalité de connaissance du métier et de la matière à Verviers depuis des siècles et c'est quelque chose qui ne se perd pas. Le second point, c'est l'eau. La qualité de l'eau est un élément qui reste indispensable à un bon traitement et c'est quelque chose que nos autorités communales, je pense, commencent à comprendre très bien puisque la réalité future de Traitex dépendra d'une continuité d'alimentation en eau non traitée de la Vesdre. Le troisième point, ce sont des choix stratégiques qui ont été faits par le management et par le conseil d'administration Traitex. Nous avons fait des choix de qualité et non pas des choix de quantité. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'enfinable, nous soyons toujours présents. Traitex tente depuis quelques années de récupérer des marchés qui se sont délocalisés. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'en 1997, une unité de lavage de Cachemire a été ouverte en Iran. Une expérience qui s'est arrêtée pour des raisons géopolitiques. Et actuellement, nous avons entamé un même processus en Afghanistan où nous avons ouvert une unité de production à Erat qui tourne depuis le mois de novembre 2013. Si on regarde Traitex en termes de production, on peut parler en lavage de 2 à 3 millions de kilos par an. En carbonisage, environ entre 1 et 2 millions de kilos par an. En termes d'emploi, environ 70 personnes occupées. Dans un marché extrêmement difficile, Traitex a su trouver sa place grâce à une qualité de travail reconnue dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada